Quels sont les outils de communication alternative améliorés ? On va passer maintenant à une partie sur les outils de communication alternative améliorés qui existent. Je vais vous les présenter assez succinctement, parce que je les présenterai plus dans la deuxième formation sur les outils de communication alternative améliorés. L'ouvrage de Patrick McGrevy qui s'appelle Essential for Living, il recense 46 outils de communication alternative améliorés possibles. Il y a la possibilité de classer ces méthodes surtout en deux catégories. Celle avec des éléments spécifiques pour chaque mot ou pour chaque lettre, et celle avec des éléments non spécifiques qui vont être choisis. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais je vais vous expliquer ça. Dans la première catégorie, qu'on appelle les réponses spécifiques, finalement, les réponses et les comportements vont être différents les uns des autres en fonction des mots qu'on utilise. C'est-à-dire que pour chaque réponse émise, pour chaque mot, pour chaque concept que veut dire la personne, elle va faire un geste ou produire un son différent qui va correspondre à un mot. Dans cette catégorie, par exemple, on retrouve les signes. Donc les signes de la langue des signes française, les signes du makaton, les signes du kogamo, des signes qu'on a inventés soi-même. Pour chacun de ces signes, on va faire un signe différent selon le mot qu'on veut utiliser. Par exemple, si je fais ce signe-là, ça voudra dire « toilette », tandis que si je fais ce signe-là, ça veut dire « manger ». Donc là, j'ai vraiment utilisé deux signes différents au niveau corporel pour deux mots différents. J'ai bien utilisé des réponses spécifiques. Dans cette catégorie, il y a aussi les mots qui sont écrits par l'enfant. Si j'écris le mot « gâteau » et si j'écris le mot « musique », au niveau gestuel, c'est différent. Les dessins aussi qui sont dessinés par l'enfant. S'il dessine un soleil, c'est différent de s'il dessine une maison. Là, on a vraiment des comportements moteurs qui sont différents et qui vont être spécifiques à chaque mot qu'il va vouloir dire. À nouveau, dans les réponses spécifiques, il y a bien sûr tous les sons, toutes les vocalises qui sont produites par l'enfant, qui vont être différenciées par un public qui est familier. Par exemple, on imagine un enfant qui fait « mh » quand il veut dire « manger », mais qui va faire « ffff » quand il veut souffler des bulles. Là, il a bien fait deux sons différents. Il a bien sélectionné à chaque fois un élément spécifique. Ces réponses sont spécifiques, on voit bien qu'ils demandent deux choses différentes. Alors que dans la deuxième catégorie, les réponses non spécifiques, les comportements vont être les mêmes, mais c'est le choix qui va différer. Par exemple, quand on pointe une image ou un dessin, une photo, un picto, un mot écrit, c'est le même comportement qu'on utilise, le pointage, avec le doigt pointé, on montre une image. Mais finalement, ce qui va différer, on va comprendre la demande parce que le choix sera différent. On va pointer une image différente à chaque fois. C'est le même comportement moteur, mais on choisit des éléments différents. Merci. Pensez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?